Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle snapshot, cette fois-ci pour la snapshot 17W43B Première snapshot de la 1.13, enfin depuis le temps Du coup, comme je vous avais dit dans la vidéo où j'avais été chez Mojang en Suède Et que j'avais eu pas mal d'informations, il m'avait dit que c'était une update assez technique Et ça se confirme avec la sortie de cette snapshot parce que Il y a surtout des changements techniques, des changements assez importants Qui sont plutôt cool, mais qui restent techniques Alors, le premier gros changement, c'est le fait que Minecraft a été update vers la nouvelle version de la LWGL Donc c'est la version 3.0 Donc la LWGL, si vous ne savez pas, c'est la librairie graphique qu'utilise Minecraft pour le rendu Donc, il y a quelques nouveautés dedans, notamment un meilleur support de Linux et des Mac Donc si vous êtes sur Linux ou Mac, ça devrait mieux fonctionner pour vous Il y a aussi d'autres, voici la liste des changements Le plus notable, c'est le support de Vulkan qui est une API low level pour les GPU Donc ça, ça devrait être plutôt cool si Mojang décide de l'utiliser dans Minecraft Ça serait assez performant Et du coup, je me suis dit Bah, testons dans Minecraft avec mon monde habituel de tests de FPS Vous devez tous le savoir J'ai sorti une vidéo sur ce monde là Où je testais le FPS des différentes versions de Minecraft De la 1.7.10 jusqu'à la 1.12 Et j'ai fait le même test Et je peux vous dire que Il y a une upgrade au niveau du FPS Donc ça, c'est une bonne chose Je suis passé à 483 FPS sur la map normale Et à 235 FPS sur la map Polycube Donc là, c'est à peu près similaire Donc il y a une grosse C'est là que j'ai eu le plus haut FPS Meilleur que la 1.11 Donc c'est plutôt bon à voir Donc si vous avez des moins bons PC Ça devrait être bien Si vous êtes sur Mac Si vous êtes sur Linux Ça devrait être plutôt bien pour vous Il y a aussi d'autres nouveautés qui viennent avec la LWGL En version 3.0 Notamment le fait que maintenant Le fullscreen est censé être un fullscreen fenêtré Donc ça veut dire que c'est une fenêtre qui fait la taille de votre écran Et ça veut dire que quand vous faites un retour Windows Vous n'avez pas de truc bizarre De flash ou de système qui ne répond pas pendant une microseconde C'est direct Parce que c'est comme une fenêtre Le problème, c'est que ça semble être bugué à mort pour le moment Parce que moi, personnellement, ça ne marche pas très bien Il ne supporte pas du tout quand je change la résolution de base de mon écran déjà Ce que je fais quand je recorde Parce que j'ai un écran 21 neuvième Donc j'ai toujours un programme qui fait exactement le même truc Et qui marche mieux C'est Gaming Borderless Qui est gratuit J'utilise ça, ça marche mieux Mais d'ici la sortie finale J'espère qu'ils auront corrigé les bugs Et que ça fonctionnera parfaitement Parce que c'est vraiment cool Vous avez aussi le choix de la résolution en fullscreen maintenant Et à différents taux de rafraîchissement Donc ça c'est plutôt bon Si vous êtes sur un ordinateur portable Et que vous voulez justement limiter le jeu peut-être à 50 fps Parce que ça vous suffit Que vous voulez économiser de la batterie Vous pouvez mettre la résolution que vous voulez Donc moi je supporte justement jusqu'au 21 neuvième jusqu'à 100 hertz Donc vous avez la résolution Avec un petit hat Le taux de rafraîchissement en hertz Et puis là c'est l'espace de couleur Donc 24 bits normalement sur tous les PC Donc ça, ça ne change pas Alors maintenant, un des autres changements au niveau technique C'est l'inclusion maintenant des datapacks Donc les datapacks vous les trouverez dans les fichiers de sauvegarde de votre map à chaque fois Donc vous voyez là c'est une sauvegarde de ma map Et vous avez un nouveau dossier qui s'appelle datapack Donc vous les glisserez là-dedans Et vous allez me dire à quoi ça sert ? Et bien les datapacks serviront tout simplement au niveau des crafts Donc vous devez savoir en 1.12 Ils ont rajouté la possibilité de mettre des crafts custom et tout ça De même mettre des achievements custom ou plutôt des avancements custom Donc avec les datapacks qui sont déjà implémentés Donc vous pouvez déjà commencer à les utiliser Si vous êtes map, développeur ou autre chose Et bien vous pourrez définir les crafts par vous-même Donc vous voyez quand je mets une bûche Ça me donne 4 planches Et bien avec le datapack je pourrais changer ça Je pourrais mettre 6 planches par exemple Ou même 8 planches Ou je pourrais juste supprimer le craft Je pourrais aussi dire que si je mets ces 2 bouts de bois ensemble Ça me donne par exemple Je ne sais pas, un nouvel item Peut-être une épée enchantée avec Charmness 250 Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez Il n'y a pas trop de limitations Ça utilise du coup ces nouveaux datapacks Et ça, ça va être génial pour les maps custom et tout ça Les maps aventure Ça va être vraiment bien Vous avez aussi d'autres petits changements au niveau de la barre de recherche Qui a été un petit peu corrigée Parce que déjà chez moi le bug est quand je faisais R Plusieurs fois le bug est un petit peu Si vous aviez le même bug que moi C'est fixé normalement Et aussi maintenant Si vous mettez crafting table Ça affiche Déjà quand vous mettez juste craft Ça affiche que la crafting table Contrairement à avant Où ça affichait tout Parce que le problème c'est que Quand vous tapiez minecraft avant Comme tous les blocs C'est tous minecraft 2.0 Le nom du bloc Et bien ça affichait ce bloc là Maintenant c'est corrigé Donc si vous tapez mine Ça affiche que les minecartes Donc ça c'est cool Et du coup voilà C'est à peu près tout Pour cette première snapshot Il y a d'autres petits bugs Qui ont été corrigés par ci par là Que je ne trouve pas hyper intéressant A noter Vous pouvez toujours aller voir Le changelog complet Je vous rappelle Qu'à 1.13 aussi Devra être la mise à jour Ils vont changer Le fichier de sauvegarde des maps Afin de supporter Les id Etendus Donc on devrait avoir La possibilité d'avoir Plus d'escalier dans le futur Et plus de dalles Donc ça on attend toujours C'est toujours pas dans cette snapshot Et j'ai hâte de l'avoir Ça parce que j'ai hâte de tester Ah aussi une petite précision Je l'ai pu l'expérimenter En retournant à une vieille version de minecraft Pendant que je faisais mes tests Mais D'ailleurs Par défaut Ça avait Casser mes contrôles Mais Les contrôles ont été changés Bizarrement Donc Maintenant c'est plus Marcher à gauche Ou marcher à droite C'est autre chose Et ça Ça s'est reset Donc Faites attention Ça se reset Donc si vous retournez en 1.12 Après avoir testé ce snapshot Ça va casser vos contrôles Et aussi Multi MC ne supporte pas La LWGL 3.0 Pour le moment Donc ça aussi C'est un problème Vous pouvez même pas forcément utiliser Multi MC pleinement Avec cette nouvelle snapshot Donc Faudra attendre une update C'est à peu près tout Pour cette snapshot 17W43B J'espère que vous avez bien apprécié Cette vidéo Et que vous l'avez trouvé utile Les futurs snapshots Sont très techniques Vu que c'est une update technique Donc je suis désolé d'avance Il n'y a pas de magnifique Nouvelle fonctionnalité Ou autre chose Mais c'est une mise à jour Qu'on attendait Qui va corriger certainement Pas mal de problèmes Pour beaucoup de gens Et on en a déjà dit Plusieurs fois Par le passé Ça nous dérange pas Qu'ils fassent une update Ou ils corrigent les bugs Ok Donc voilà Il faut être compréhensible A ce niveau là Du coup Merci à tous N'hésitez pas à laisser votre avis Que ce soit en pouce bleu Pouce rouge En commentaire On se retrouve Pour une prochaine vidéo De snapshot Et je vous dis Salut à tous Sous-titrage ST' 501